Pendant plus de 15 ans, j'ai eu le privilège d'enseigner à des jeunes, non seulement une matière, mais plus largement leur démontrer l'importance de l'éducation pour leur avenir. Car pour devenir des citoyennes et des citoyens engagés, cultiver son esprit critique et aiguiser son jugement, il faut en premier lieu acquérir des connaissances, faire preuve de curiosité et développer ses habiletés. Et qui permet aux jeunes d'y parvenir? Les parents et la famille, c'est sûr, mais aussi et surtout le personnel de l'éducation. Voilà pourquoi, en cette Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, en mon nom et en celui de l'AEFO, je tiens à vous dire merci. Merci d'être l'étincelle qui allume la passion chez nos jeunes. Merci d'être l'oxygène qui soutient ces petits fruits et leur permet de croître. Merci de faire tant avec si peu. Merci de vous épauler entre collègues. Merci de participer si activement à créer une société plus inclusive, plus juste et plus équitable. Merci de favoriser l'effervescence de nos communautés, de notre langue et de notre culture francophone et de les rendre vibrantes et dynamiques. Comme toujours, l'AEFO compte faire avancer la profession enseignante en langue française à l'Ontario et défendre les intérêts de ses membres. Ensemble, continuons d'inspirer les jeunes. À vous toutes et tous, je vous souhaite une bonne journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Sous-titrage ST' 501